Salut, c'est Fantasio et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le 29 novembre 2019 et probablement jusqu'à l'overdose. Je vais vous dire aujourd'hui, c'est le dernier jour pour le Black Friday. Je veux dire, on n'en peut plus du Black Friday. Il y en a partout. Alors moi, j'attends désespérément celui de TensorShart et celui de Coininji. Coininji, je sais qu'il va y avoir, mais TensorShart, on dirait qu'ils ne sont pas motivés. Il y a TradingLite aussi, j'aimerais bien, et un autre, mais je ne vous dirai pas lequel parce que je le garde pour moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs à valeur qui n'ont pas l'intention de faire le Black Friday. C'est bien dommage. En tout cas, sachez que moi, je le fais et c'est à valeur. Et je remercie tous ceux qui sont venus pérenniser le service pendant un an. Et je vais arrêter la publicité tout de suite. Voilà, purée, tranquille, on va pouvoir tout de suite aller sur la météo du Bitcoin et on arrête un peu. Donc, ceci étant dit, on n'a pas eu le Dumpit d'hier, enfin, bon, rien de fameux. On n'a pas eu de petit Dumpit. C'est bien dommage. Alors, je ne vous cache pas qu'ici, ça ressemble à un M en 4 heures. Mais ce matin, il y a un mec dans les messages privés qui me dit, ouais, Fantasio, j'y connais rien. Mais je sens bien que l'hiver va être horrible. On va laisser passer décembre, machin et tout. Et je me suis dit, ouh là 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 là, si les gens qui n'y connaissent rien, ils n'ont pas envie d'en acheter, il faudrait peut-être que j'aie un petit peu au cas où dans ma sacoche. Surtout que tout le monde a vu ce Head & Shoulders inversé. Donc là, il y a quelques jours, il n'était pas là. Maintenant, il est bien là, quoi. Et c'est ça la différence qui est intéressante. C'est que la question, c'est que bon, maintenant qu'on voit la figure, est-ce qu'on la trade ? Est-ce que vous tradez ça ? Alors personnellement, je n'ai pas pris de trade et je ne vois aucun trade visible, rationnel. Je joue juste le sentiment et j'ai décidé de mettre un petit peu de Bitcoin dans mon hold. Mais vraiment un tout petit peu. Au cas où. Pourquoi ? Parce que les marchés, ok, ils se crachent, mais ils sont censés se cracher quand tout le monde est confiant. Pas quand tout le monde chie dans son froc. Et actuellement, c'est d'un pur point de vue du sentiment. Et je dirais que parce qu'avec la vitesse de l'information, que des émissions comme la méthode du Bitcoin existent. Bon, bien sûr, je ne suis pas une référence. Il y a la méthode du Bitcoin, il y a la crypto, il y a The Moon, qui n'est pas une référence non plus. Il y a Sonedicree, il y a Chico Crypto, mais lui, il vaut le coup, mais en analyse technique, il ne va pas très loin. C'est plutôt fondamental. En tout cas, il y a vraiment un large panel de traders qui ont pris leur place un petit peu. Eh, vous avez vu, alors, je ne sais pas si on surveille mon compte bancaire pour le Black Friday, mais on dirait que je n'ai plus de problème de prostate maintenant, hein ? On dirait que j'ai plutôt des problèmes de compte en banque bien garnis. Oh, putain. On m'espionne ou quoi, bordel ? Bon. Donc, vous voyez que le sentiment est passé à l'affaire. Ouais, ouais, ouais. Donc, on était en extrême. Il ne s'est rien passé hier. Est-ce que c'est le moment de ce rebond, là, qu'on avait dit dans les 0382, c'est possible, capturer un petit peu des longues ? Et ensuite, ça d'être la fatigue. Et ensuite, voilà, ce petit magnète, ce petit machin. Mais je vous dirais, les signaux sont vraiment très, 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 très faibles. Regardez, regardez, regardez ça. Généralement, c'est très pertinent, ces petites divergences de cumulative volume delta. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Paf, 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 ça fait le ping-pong. Et si on regarde un petit peu, ici, le sentiment est beaucoup trop bearish pour dire que ça va continuer. Mais surtout, si on regarde le funding, regardez, les open interest, c'est le calme plat, c'est le désintérêt le plus total. Globalement, tout le monde a déserté ce marché. D'accord ? Et autre point qui m'a fait penser à ça, mais surtout ce collègue, là, ce matin, qui vient me parler en me disant « Hé, Fantasio, j'y connais rien, mais je sais que ça va se casser la gueule. » Je me suis dit « Ouh là là, je les ai trop bien informés, les gens. » Donc, je voulais vous faire remarquer un truc. Et ça, ça m'a… Ce qui m'encourage pour dire, j'en ajoute un peu dans mon hodl, pour pas trop être en souffrance si ça monte. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas que ça va se casser la gueule. On est dans un marché baissier. Mais pour ne pas être trop en souffrance si ça monte, il faut savoir que tous les jours, je fais un petit sondage. Donc là, c'est non, il n'y aura pas de Zumbit. Peut-être aujourd'hui, mais pas hier. Donc, le Thanksgiving, c'est bien passé. C'est bien passé. Donc là, au début de mes vidéos, je fais un petit sondage. Et c'est un sondage « Bull Beer ». Je viens de vendre, je viens d'acheter. Donc, je préfère qu'on me dise « Je viens de vendre ou je viens d'acheter » plutôt que « Je suis Bull ou je suis Beer ». Parce qu'en fait, si tu dis « Je suis Bull », c'est qu'en fait, tu as acheté. Et je préfère avoir une vraie information pertinente que quelqu'un qui veut que le marché aille dans son sens. Donc, je viens de vendre, je viens d'acheter. Je hodle. Donc là, bon, là, force sur eux. Et j'attends pour acheter. Eh, 55% de gens qui attendent pour acheter, là. C'est beaucoup, hein ? C'est bullish. Alors, la question, c'est « Comment c'était hier ? » Bon. Allez, je hodle. 50% d'attent pour acheter. OK. Donc, ça n'a pas vraiment beaucoup changé. Je hodle. 55% d'attent pour acheter. Sentiment de peur extrême. Tout le monde attend sur le bas-côté avec ses sous-sous. Alors, est-ce que c'est pertinent ? La réalité, c'est que sur... Regardez, si je change ici, ça change de beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de 100 personnes qui ont voté. Mais si 90% des gens perdent, et ça veut dire que globalement, 90% des gens sont à peu près du même avis, mettez l'idée que d'un point de vue de pur sentiment, alors c'est clair qu'on va parler des indicateurs techniques, mais d'un point de vue de pur sentiment, je ne serais pas étonné qu'on fasse une petite FOMO. Un peu comme ça s'est passé là. Pas aussi violent, mais assez pour... En fait, là, le grand défi, et je pense que c'est ce qui s'est passé ici, vous voyez les push ici, le down, il ne se passe pas grand-chose, ça push, il ne se passe rien dans les open interest, ça down, il ne se passe rien. En fait, là, le défi du market maker, c'est de prendre les gens dans le wagon, en fait. Les gens ne rentrent pas dans le wagon, et pour que les sous se fassent, et que Arthur et les Billy Moïse, ils commencent à encaisser les millions, il faut que les gens pilent dans une direction, quitte à les prendre un revers à un moment. Et là, en l'occurrence, ils sont lessivés. Et pour pouvoir, et mon avis, et... Donc, mon avis, et là, c'est purement... Ça, c'est un outil que j'aime bien détailler avec les vips. Mon avis, c'est que là, le grand défi du market maker, après ce grand lessivage, et on ne se le cache pas, tu peux regarder à toutes les unités de temps, le marché est vraiment très moche. Très moche. C'est moche, 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 moche. Donc, du coup, on est unilatéral. Si les gens s'informent un minimum, parce qu'ils sont passionnés, même s'ils ne sont pas forcément compétents, ils sont relativement passionnés, met à vie que le grand défi du market maker ici, ça va être d'embarquer des gens dans le wagon. Et je pense que c'est plus facile d'embarquer les gens dans un wagon si ça pump, que si ça dump. Et que si on veut un potentiel excitation dans les open interest, et pouvoir continuer ce move baissier, il va falloir faire un truc un petit peu violent vers le haut. Donc ça, c'est de la pure spéculation basée sur le sentiment et la psychologie. D'accord ? Donc, ce n'est pas un setup de trading. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit, j'ai pris une micro-mise de hold le Bitcoin au cas où un plaid psychologique dans l'intérêt du market maker se fasse. Maintenant, on va passer un petit peu au niveau technique. Déjà, pas de raison de s'exciter. Ce n'est pas le bon. On va regarder sur BTCUSD, sur Bitstamp. On va pouvoir voir quand même que, et c'est pareil sur ETH, vous pourrez constater qu'on a des petits gaps qui attendent ici. Donc, ça fait complètement sens de... Hop là ! Alors, c'est possible aussi qu'on fasse l'inverse. C'est que la pump n'est pas possible puisque maintenant, tout le monde a vu le ride on shoulders. Je crois avoir ce qu'on voit dans l'order flow. On ne dirait pas que les gens ont pilé dedans. Donc, maintenant, c'est est-ce qu'un DUM fait réagir les gens ? Et dans ce cas-là, les open interest augmentent et ça veut dire que tout le monde est parti en mode short et que finalement, c'est là que le wagon est pris. Il faut savoir que la plupart des gens sont en train de shorter massivement sous les 7200. En gros, dès qu'on arrive sous les 7200, tout le monde se met en mode short, 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 short. Donc, ça commence à accumuler les gens qui sont coincés, en fait, les bear traps. Donc, on est potentiellement sur un petit bottom et quand c'est qu'on va le voir, c'est qu'en temps d'élit, on va faire un W. D'accord ? Est-ce que ça suffira ? Mais t'as dit qu'on a besoin de ce W aussi en RSI, mais surtout, vous constaterez qu'on n'a pas de divergence MACD pour donner une forte impulsion. L'absence de divergence peut, ok, créer un momentum bullish, mais un peu faiblard, faiblard, quoi. D'accord ? Un peu du genre de ceux qu'on est problème des prostates, quoi. Donc, et du coup, bon, pour l'instant, c'est chaud de short ici, il peut se passer bien ce qu'il veut. Pour l'instant, je dirais que le truc raisonnable à faire, en fait, c'est de ne rien faire. Vraiment. Le plus rationnel actuellement, c'est de rien faire et d'attendre que ça se goupille. On pourra regarder en 4 heures où en est le bien institutionnel. Il a croisé, il est clairement bullish, donc ça maintient la possibilité de dire que les dumps sont des occasions de longue. On peut constater quand même qu'on a une queue qui aime bien être mangée. Weeks and days like to be eaten. Donc, on vient de faire une vilaine rupture du RSI. Alors, le Thanksgiving, à défaut d'avoir un dump, il faut savoir que c'est valable sur tous les marchés. Là, on a eu quand même une volatilité de l'ordre du calme plat quoi et zéro. Pas cool, pas cool, pas cool. Ok, donc, est-ce qu'il y aura une entrée et tout qui va se goupiller ici pour faire le bottom ? Vous savez ici que nous, dans notre modèle, on aime bien utiliser Fibonacci. Potentiel entré en reload zone qui serait concordant. Je dirais que de poser une petite alerte. Ça peut être intéressant. Hier, j'ai eu un mec qui a été très intéressé par GoSharting et qui m'a laissé ce commentaire et je vous invite à le lire. Je voulais juste réagir au fait que l'utilisation de GoSharting, il a utilisé son boulot et la sécurité informatique m'a alerté sur le fait qu'il y avait un flux étrange en provenance et en sortant et lorsque j'étais sur site, en gros, comme si ça minait, je n'ai pas pu vérifier, machin. Ok, donc, a priori, il fait confiance à la sécurité informatique et le site était bizarre. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si ce n'est pas vrai, mais je suis obligé de vous transmettre l'information par bienveillance. Après, on verra bien. pareil, au niveau maintenant en 4 heures, est-ce qu'on a des divergences ici au niveau MACD ? Ben non. C'est-à-dire qu'actuellement, à part cette structure de RSI au niveau de la trendline, pour l'instant, même si on fait des M, techniquement, ce n'en est pas si on regarde au niveau des lignes. Ce n'est pas un M, c'est juste un putain de mégaphone. Broadening Wage, comme on dit. Chaud quand même. Chaud. Pour l'instant, en tout cas, à court terme, on fait des pluies au sommet, pluies au creux. On a changé, donc on est passé sous un nouveau niveau. Les fans d'Eliot Wave apprécieront potentiellement qu'on est sur seulement une deuxième vague et qu'il y en a peut-être une troisième potentielle et qu'ils pourraient valider ce scénario. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre Elliot Wave. Ouh là là ! Je dis les fans d'Eliot Wave qui sauront mieux faire leur calcul que moi et qui ne viennent pas me faire chier. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans Elliot Wave, c'est la notion de vague. Et pourquoi j'aime bien la notion de vague ? C'est qu'en général, je sais qu'après la troisième, je force. Que globalement, j'achète avec le public et j'évite. Donc, j'aime bien essayer de prendre un swing éventuellement sur la première ou la deuxième. Non, non, non. Mais je veux dire après qu'il y a des gens qui viennent dans le VIP et que je leur apprends dans Elliot Wave, ce n'est pas du tout mon domaine. Ça, c'est crypto-analyse. Donc, et je ne saurais pas leur expliquer. Pour moi, l'Eliot Wave, c'est un bon outil de location. Mais vous savez que dans mon modèle, j'utilise trois raisons pour un trade et la location, ce n'en est qu'un seul. C'est prioritaire, mais ce n'en est qu'un seul. On veut du momentum ou autre chose, sentiment, order flow, quelques indicateurs un petit peu fantaisistes comme l'alignement des planètes, enfin, ce qui vous plaît, et la structure qui est très importante, ça va être le W ou les candlesticks pattern. Donc, pour l'heure, on a une structure, c'est ce head and shoulder inversé, en tout cas en 4 heures. en Daily, c'est un V-bottom. V-bottom. Par contre, on a la structure. Donc, qui est contrairement à ce que j'ai dit, et c'est un élève qui m'a corrigé, bravo à lui. Donc, ce n'est pas une engulfing bar d'un point de vue technique, même si ça absorbe l'autre parce que c'est le corps de chandelle qui compte. Par contre, la fractale, elle a été validée. Bon, après, ce n'est pas étonnant du tout parce que globalement, une fractale qui consiste en trois chandelles avec une grosse pointue comme ça, clac, 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 eh bien, si tu zooms, c'est un head and shoulder puisque ça fait ça, quoi. Donc, en tout cas, validé, maintenant, c'est ici, fin de la fête, éventuellement. Donc, attention, les queues et mètres de manger, les queues et mètres de manger, donc ça fait totalement une zone qui fait sens pour visiter ici pendant que tout le monde et sa maman se remet à charte en disant « Ah, doom, 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 on vous l'avait dit, bande de fils de pute ! » Ça, c'est ce qui va être dit sur les chandelles en se tapant dans la main les bears et puis d'un coup, les mecs, ils font pump it et là, le méga squeeze. Donc, pour l'heure, je dirais qu'on attend. Soit on attend sagement et on prend un trade qui est dans notre plan, on n'improvise pas pour essayer de se placer au plus proche de la résistance, profiter un petit peu du sentiment extrêmement baissé en disant « Ok, peut-être un dernier bear trap. » Ou alors, on attend le W, confirmation. Donc là, quand ça sera confirmé, ça fera « Clac, clac, » ça revient ici et éventuellement, ici, on peut rentrer. Et ensuite, YOLO, c'est reparti pour quelques beaux jours. Donc, voilà, pour l'instant, c'est vraiment tôt pour vous dire quoi faire. sinon que voilà, l'intérêt est au plus plat. Et le gros défi du Market Maker, là, ça va être de réintéresser les gens en Bitcoin parce qu'ils attendent tous Bitcoin à 1000 ou je ne sais pas combien. Quand on commence à avoir un petit peu, qu'est-ce qu'il dit sur YouTube ? Les YouTubeurs. MMCrypto. Alors, 3500, mais... Alors, Da Vinci, je le respecte parce qu'il vient de The Rational Investor. Le problème, c'est que quand Da Vinci vient sur MMCrypto, il informe la populace des bons comportements. Et globalement, ils se font rate parce qu'ils ne sont pas censés être informés des bons comportements. Vous voyez ? Voilà, parce que globalement, ça devient, de par sa popularité, un bon indicateur. Un bon contre-indicateur. Et vous savez quoi ? Ce qui est vraiment fort, je vous parlais d'apathie, ce moment finalement après un gros, gros nettoyage dans une direction et que les gens sont lessivés, déprimés, qu'ils n'y croient plus, que l'espérance, elle est perdue. l'apathie, elle se voit clairement dans la baisse des vues en fait, sur les chaînes. C'est-à-dire, par rapport à quelques mois, c'est de plus en plus bas. Enfin, c'est peut-être qu'une impression, peut-être qu'il lui faut deux jours pour être vu, mais je ne sais pas. Ou alors, il faut des flèches rouges peut-être sur les miniatures. Mais, ouais, enfin, ce n'est pas une référence pour moi, sinon une contre-référence. Sony. Ok. Vous m'excusez, mais ça ne me passionne pas. Je regarde pour voir quoi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai plus de problème de prostate et il faudrait mettre la vue sur le faire d'une courbe. La bonne nouvelle, c'est qu'on est au moins à 25% maximum d'un crypto-rush. C'est-à-dire qu'un jour, il est très probable qu'au moment où il y aura 1 000 abonnés chez les VIP, le Bitcoin soit dans les 20 ou 30 000 et que ce soit un crypto-rush qui est faux mot sur le FantaCoin. Donc, pour l'heure, sachez que la fin du mois approche, que Patreon, ça va être le bon moment pour rentrer pour vos soussous, que le Black Friday, c'est fini aujourd'hui et qu'il serait avisé soit de rien faire, c'est, je pense, le plus avisé et d'attendre les problèmes de prostate. Non, il faut attendre la suite, quoi. Et puis, pour l'instant, voilà, est-ce qu'on va faire, en fait, la question, voilà, c'est, est-ce qu'on fait un W ou est-ce qu'on fait une tendance baissière plus basse ou même plus basqueur ? En fait, ça se joue ici entre ces deux trucs, entre ces deux trucs. Mais on a besoin d'un petit pullback pour voir et on ne l'aura pas forcément. Ça peut faire VFQ et un méga M de la mort. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en tout cas, préparez-vous à tout et puis les cryptos sont là pour durer. Je n'ai aucun doute là-dessus. Un scénario Bitcoin bearish, c'est fabuleux. C'est le meilleur scénario possible. Sérieusement, à l'approche d'Alving, voir un bullrun aussi tôt dans le temps, c'était extrêmement inquiétant. Le voir s'effondrer et toute l'euphorie des cryptos s'effondrer pendant l'hiver, c'est extrêmement bullish. Vous n'imaginez pas à quel point c'est bullish. Sur le principe, et ça, je vous invite à regarder cette vidéo. YouTube. Très importante, sous-estimée. Comprendre les bases. Donc, c'est sur ma chaîne. Trade the news. Pas beaucoup de vues. 2600. Mais extrêmement important. Mais extrêmement important. Nous ne sommes dans le seul business où quand les choses sont en promotion, on n'en veut pas. On veut quand c'est cher. Voilà. Et globalement, on s'intéresse au halving du Litecoin à son sommet. Alors que les indicateurs techniques arrivent 4 ou 5 mois avant. Donc, oui, c'est vrai. Bullish sur Bitcoin. À fond. Moi, je dis que c'est la bonne opportunité. Et surtout, vous n'écoutez pas. C'était une blague. Donc, d'ailleurs, je pense que ce n'est plus possible d'en acheter des Bitcoin. Bitcoin & Coin. Donc, sinon, je mets un bal dedans. On ne sait jamais. Et voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Il n'y aura pas de météo du Bitcoin. Je ne vous ai pas été d'une grande utilité en cette fin de semaine. Bon, le marché est ce qu'il est. C'est que pour l'instant, il n'y a pas de signal probable. Donc, regardez des unités de temps inférieurs. Formez-vous. Lisez des bons bouquins. Améliorez votre mindset. Et je vous dis rendez-vous lundi. De bonheur et de bonne humeur. Allez. Sous-titrage ST' 501